Il existe une analyse technique, une méthode fondatrice, c'est celle de Stan Weinstein. C'est sans doute la plus connue des méthodes d'analyse technique et son message actuel est très clair par rapport à ce qui pourrait se passer. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trano, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors après trois jours de camping et quelques saucisses brûlées, voilà le retour de l'analyse technique du CAC 40. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement classique, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a eu échoué sur une des bornes du canal de latéralisation, en l'occurrence ici le haut du canal, on avait cherché le bas. Ce n'est pas la première fois que ça se produit, cette zone a été fatale une fois, deux fois, trois fois. Et la grande question, c'est de savoir si la magie va encore opérer, comme lors des deux dernières fois, à savoir un rebond sur le bas de canal. Alors, je vais revenir sur l'importance de ce qui se passe actuellement un petit peu plus tard. Dans les médias, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, contrairement à ce qui s'est passé préalablement, et qui était notamment à l'origine de mon dernier trade aussi ici, cette bougie qui vient de se dessiner n'est pas moche, elle est verte. Il y a une pression haussière qui se définit par le fait que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert, mais ce n'est pas du tout la même puissance qu'on a pu tester et qui nous a bien réussi la dernière fois avec ce pin bar. On avait également un pin bar ici, c'est-à-dire une grande bougie dont le corps est caractérisé par un confinement, mot malheureux, pardon, au-dessus des 38,2% de la bougie, bref, clairement en haut de la bougie. Là, c'est une bougie qui est haussière, mais on n'a pas du tout la même pression qui s'est manifestée. Donc en ce sens, une accélération de la baisse avant un éventuel signal aurait ma préférence, plutôt que de parier sur le fait que l'on va rebondir au regard de cette bougie un petit peu, on va dire, timide. Surtout que si on regarde les bougies Aikinashi, pour l'instant, on est toujours sur un régime de bougies baissières. Vous avez ici, tout simplement, une bougie rouge longue, sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue d'ébaisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et puis si on ajoute à ça le fait que le bloc celui-là n'break ici est rouge, à savoir, vous le savez, je l'ai suffisamment testé, mais lorsqu'on a un bloc rouge, un premier bloc rouge, il est plus plausible que l'on ait d'autres blocs rouges derrière plutôt que l'on n'en ait qu'un seul. Attention, ce n'est pas toujours vrai, là, vous avez eu un seul bloc rouge. Mais bon, on l'aura compris, la pression baissière est toujours au rendez-vous. Donc, au risque de me répéter, je pense que cela manque quand même de répondants par rapport à ce qui s'est passé les précédentes fois, donc attention. Les autres éléments, je n'ai pas envie de m'éterniser, je n'ai même pas envie d'aborder les éléments techniques, parce que vous savez, je l'ai dit, je le répète, lorsqu'on est dans un trading range, comme ça, il est plus plausible que l'inverse, que les signaux soient inversés, invalidés, rendus caduques, appelez ça comme vous voulez. Donc, si on veut quand même regarder, mais il ne faut surtout pas tirer des conclusions hâtives, vous avez une Kyrielle de nouveaux signaux baissiers, le MACD qui passe en dessous de son signal, c'est ici, la RUN qui passe au-dessus de la ligne bleue, donc ça, c'est baissier également. Bon, vous aurez compris, ah, l'osom oscillateur qui délivre un premier signal baissier, donc si on s'en tient uniquement aux éléments techniques, il y a effectivement matière à s'inquiéter par rapport à la suite, mais encore une fois, ce n'est pas le plus important, le plus important, c'est que nous soyons dans un trading range et on a touché un niveau bas graphique, donc attention. Si je devais faire un pari, ce serait une éventuelle, attention, ce n'est pas un conseil, c'est un pari, on va dire, ce serait une accélération de la baisse, mais pour l'instant, sans remise en cause du canal, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose comme ça, par exemple, ou encore, si vous préférez, il me semble délicat de parier sur un bon rebond tout de suite. Alors, puisque je ne vais pas vous faire perdre du temps avec des choses inutiles, j'aimerais vous emmener du côté des données hebdomadaires. Si vous êtes des habitués du format action et du format crypto, vous savez qu'il y a une méthode que j'aime beaucoup, c'est la stratégie de Stan Weinstein, sans que vous le prononciez à l'allemande ou à l'américaine. Et l'idée, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, il y a un vrai beau tutoriel que vous retrouverez en dessous de la vidéo. Là, je vais simplement rapidement vous montrer les éléments les plus marquants. Donc, vous avez la moelle mobile à 30 semaines, ici. Je vais prendre le cycle précédent, il est plus joli. Donc, vous avez, lorsque vous êtes au-dessus de la moelle mobile à 30 semaines qui monte et que les cours font des plus hauts, comme ça, vous êtes en phase 2, la phase haussière. Lorsque vous passez en dessous de la moelle mobile à 30 semaines, vous êtes en phase baissière, lorsque les cours descendent en dessous de la moelle mobile à 30 semaines et que l'on casse finalement une sorte de canal de latéralisation. Et lorsque l'on latéralise comme ça, c'est la phase 1, puis après, c'est la phase 2. Donc, je répète, phase 4. OK, on a une très... Alors là, c'est un peu particulier parce qu'avec la crise Covid, on est tombé comme une boule de pétanque. Mais normalement, vous avez une phase de plafonnement qu'on appelle phase 3. Puis après, éventuellement, une phase 4, puis une phase de latéralisation, phase 1, phase 2, etc. Je vous montre le cycle suivant. C'était pareil, phase 2, phase 3, pendant laquelle on latéralise et on oscille autour de la moelle mobile à 30 semaines jusqu'au moment où on casse un support. La moelle mobile à 30 semaines descend. Là, on est en phase 4 et ainsi de suite. Là, on a basculé en phase 1. On a cassé la moelle mobile à 30 semaines et une résistance de référence phase 2. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes en phase 3, tout simplement. à la phase 2, plafonnement. Alors, comme il y en a une ici, celle à laquelle on assiste actuellement est très jolie parce que le mouvement baissier n'est vraiment pas immédiat. Donc, on voit bien ce phénomène de lente tergiversation autour de la moelle mobile à 30 semaines. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que deux choses. Un, soit on va passer au-dessus et clôturer au-dessus du canal et on relance la phase 2, c'est tout à fait possible. Soit on casse par le bas et on assiste à une baisse des cours et une baisse d'un moelle mobile à 30 semaines et on est en phase 4. Un petit peu, voilà, comme ça. On descend et on accompagne le mouvement avec des bas de plus en plus bas, une moelle mobile à 30 semaines. Mais pour l'instant, il faut comprendre, et c'est la deuxième chose que je veux dire, que ce n'est pas inéluctable. C'est-à-dire que c'est vraiment crucial d'attendre une clôture par-delà le rectangle de consolidation avant d'éventuellement acter une phase 4 ou une phase 2. La deuxième chose, ou même la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas parce que l'on casse le canal de latéralisation et que l'on assiste à une baisse, que la phase 2 va nécessairement être apocalyptique. On peut très bien avoir des phases 4 très très courtes. Ça veut simplement dire que c'est baissé. Je vais vous montrer une phase... Voilà, là, c'est une phase quand même assez courte, une phase 4 assez courte, puisqu'entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu... Bon, ce n'est pas rien, 24%, mais ce n'est pas forcément 40% ou 50%. Enfin, 40% comme on a eu pendant la phase Covid. Ça peut être 20%. Et je sais qu'il y a des exemples qui sont... Voilà, ici. Vous voyez, là, vous avez une très belle séquence. Phase 4, phase 1, phase 2, latéralisation, cassure par le bas, avec une vraie phase 4. Et lorsque, entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu que... Bon, ce n'est pas rien non plus, excusez-moi, mais voilà, c'est 19%, 19,5%, ce n'est pas énorme non plus. Donc, tout ça pour dire que, 1, la situation actuelle est cruciale, 2, il est important d'attendre avant de parier sur une baisse, 3, même si la baisse apparaît, il n'est pas nécessairement utile de s'inquiéter de manière préventive. Ça peut descendre, mais ça peut descendre aussi relativement plus. Je vous montre les différents cycles. Regardez ici. Pareil, vous voyez, phase 2, phase de latéralisation ici, avec une cassure, les cours qui descendaient en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, et entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu 17%. Alors, voilà, les phases 4 peuvent être aussi horribles. Regardez celle-ci, bon, ça, c'est un peu normal, c'est la crise Lehman Brothers et tout, donc ça peut être absolument apocalyptique, ça peut être aussi 60% de baisse, mais ce n'est pas la règle, c'est plutôt l'exception. Généralement, c'est des bas, des bear markets de 20%, ce qui n'est pas rien, mais une fois que ça tape, on est déjà généralement bien amorcé dans la baisse. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas parier à la hausse, au regard de cette théorie, tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, voilà. Trois choses. La première des choses, c'est que vous avez un tutoriel sur ça, où j'explique les choses avec une vidéo, avec des graphes, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Deuxième chose, vous l'avrez compris, pour ceux qui parient à moyen terme, il faut être patient et attendre que ça se décante au niveau du sens de la sortie. Trois, si vous avez aimé ce format, sachez que je l'applique aux actions, ok, et vous avez, bon, sauf cette semaine et la semaine dernière, mais parce que, je n'ai pas pu le faire, mais il y a le format actions qui reprend cette théorie. Donc, voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce qui se passe. On va donc passer tout de suite aux trades du jour, parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps pour rien, d'autant que vous attendez les autres vidéos, j'imagine. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur le fait qu'on va remondir en bas et basculer sur une nouvelle oscillation, voire, pourquoi pas, une nouvelle phase 2. mais je mettrai un stop de protection assez éloigné, en dessous de la zone grise, parce que ce n'est pas comme le dernier trade que j'ai pris avec ce pin bar. La réaction est trop faible, donc je mettrai, par exemple, j'attendrai que ça baisse un petit peu ou même maintenant, si vous êtes vraiment pressé, vous pariez sur la hausse et vous mettez un stop de protection en dessous. Bon, ça donne un ratio grise qui n'est pas génial, ça fait du 1,2, je caricature un petit peu, mais voilà, c'est l'idée. Et si vous êtes baissier, je pense que c'est un petit peu dangereux parce que vous pariez sur la caissure d'un support et le support qui a déjà fonctionné, vous pouvez compter le nombre de fois que ça a tenu, donc c'est un petit peu risqué. Ceux qui sont apparemment à l'aise sont ceux qui sont rentrés en haut, on l'a dit, certains qui pouvaient parier sur la baisse quand on est au contact de la résistance, donc c'est risqué. Vous pouvez parier sur le fait qu'on va entamer une phase 4. Dans ce cas, mettons par exemple que vous visiez le fait qu'on va perdre au moins 5-6%, un stock de protection au-dessus des précédents sommets, ça vous donne, alors voilà, là on sera un ratio gain-rex de 1,4. Bon, ça va aussi. OK ? Voilà. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, notamment l'analyse de préparer votre semaine, votre retraite, pardon, avec des ETF, l'analyse de l'or et surtout demain, préparation de la semaine de trading et pour les amoureux de crypto, le format Bitcoin, etc. Merci toujours pour votre fidélité. Ah, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et je vous avouerai qu'étant donné que je n'ai pas de budget marketing, c'est la seule façon pour l'algorithme de voir que ma vidéo a un intérêt si vous pensez que cette vidéo en a un. À tout de suite pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada